Salut à tous mes petits corbeaux, on se retrouve pour un nouveau Vanguard News et oui ça faisait longtemps et je vous rassure, ce sera normalement le dernier à moins qu'il y ait vraiment des grosses informations comme aujourd'hui alors c'est tombé dans la nuit du 13 au 14 mars 2018 vous allez voir, on est sur le site officiel de Vanguard et il y a un sacré paquet de nouvelles qui sont tombées plus ou moins bonnes d'ailleurs mais vous allez voir, ça vaut le coup d'oeil alors déjà, première nouvelle information on va avoir le droit à un reboot de la série animée Cardfight Vanguard et du coup cette fois-ci en se basant sur le manga de Akira Ito et du coup c'est plutôt cool parce que le manga est vachement plus dark que les premières saisons de Vanguard par contre je voudrais voir ce que ça donne parce qu'ils vont assez vite sur certains événements contrairement à ce qu'on avait dans l'animé auparavant et les cartes jouées d'ailleurs par les protagonistes ne sont pas forcément les mêmes même si le clan reste pour la grande majorité identique il y a quelques exceptions bien sûr je ne vous dis pas lesquelles sinon ça vous spoilerait et voilà sachant que là il y a le volume 11 qui est sorti en anglais en dernier pour l'instant il faudrait que je regarde la date du volume 12 donc on se retrouve avec les personnages des premières saisons de Vanguard puisque comme je l'ai dit auparavant c'est un reboot donc on va retrouver les personnages emblématiques de Quadro Foglio je ne sais pas comment ça se prononce en italien mais en gros c'est Kyufo donc le trèfle à quatre feuilles avec donc Aichi, Kai, Miseki d'ailleurs tiens, pourquoi Kai a son prénom en deuxième bon c'est pas grave on va dire qu'ils ont fait une connerie ça ne changera pas merci Bushirod vous ne changez pas c'est parfait ensuite donc avec les personnages de Elfo donc les Foo Fighters les meilleurs joueurs de Foo Fighters donc voilà avec Kyu qui est un des personnages qui joue notamment un clan qui joue brièvement je crois dans l'anime un ou deux épisodes Guerre Plus mais je ne vous dis pas lequel donc après Ren, Asaka et Tetsu après les personnages qu'on voit souvent à Cards Capital avec notamment la petite sœur Daichi qui joue Bermuda Triangle voilà juste ça ça suffit ensuite vous avez d'autres personnages dont le Kaiser Kenshi Mitsusada donc on va voir de toute façon ça va dire en général le retour de Goyusha mais voilà non mais ça c'est rien c'est mon téléphone parce que je l'ai laissé comme un gros blaire à lui pendant l'enregistrement sachant que je fais ça à la piste comme d'habitude donc ça va commencer le 5 mai 2018 donc dans à peu près deux mois sur YouTube et sur Crunchyroll dans certains pays voilà il faut préciser à chaque fois parce que Crunchyroll n'a pas les mêmes licences en fonction des différents pays voilà c'est assez important ensuite des informations concernant le jeu de cartes et donc on va avoir complètement des nouvelles modifications avec notamment des nouveaux attributs qui vont s'ajouter au niveau des clans donc là ils mettent les 24 clans donc ça inclut je crois Guerre Chronicle vu que j'ai pas joué avant-garde depuis très très longtemps il aurait fallu que je me remette dans le bain avant c'est pas du bon boulot et donc comme il l'explique ici donc les trois attributs en question ce sera Axel donc c'est plutôt pour ceux qui auront une stratégie d'attaque agressive et d'attaque continue l'attribut force qui sera quelque chose d'assez équilibré entre l'attaque et la défense et enfin protect qui sera axé essentiellement sur la défense donc quand on ride une unit avec le gift d'icône donc en l'occurrence là vous avez les trois gift marqueurs en jaune celui d'Axel le bleu en force et le vert de protect donc voilà après ça ce sont les modèles japonais chacun aura normalement un effet voilà c'est beau donc le marqueur d'Axel notamment nous permettra de donner la front row to get an additional front row rear guard circle donc ça nous permet d'avoir un rear guard supplémentaire dans la front row qui ne pourra pas être boosté parce qu'il n'y aura que l'élément de la front row et l'unité qui sera dans ce cercle aura plus 10 000 en power en force maintenant un vanguard ou un rear guard qui sera placé dans le cercle on peut placer ce marqueur dans un cercle de vanguard ou de rear guard et l'unité et l'unité dans le cercle gagne plus 10 000 en power et et plus 20 000 si jamais il y a deux marqueurs donc c'est un marqueur qu'on peut accumuler et ensuite vous avez donc celui de protection add this card in your hand and to function like a perfect guard donc ça sera la même capacité qu'un perfect guard voilà et donc la carte va être rêvée alors maintenant chose importante les triggers donc il y en aura toujours 4 alors vous ne les voyez pas tous mais bon le critical trigger comme d'habitude plus 10 000 un critical le draw trigger est passé à plus 10 000 au lieu de plus 5 000 et toujours la pioche le heal trigger comme auparavant ça soigne un dommage si on en a plus que l'adversaire et plus 10 000 de power et enfin le stand power le stand le stand trigger disparaît pour laisser sa place au front trigger qui nous permet de donner plus 10 000 à toutes les unités de la front row donc le stand de maintenant c'est voilà voilà pour les quelques nouveautés qui vont être apportées dans le jeu à ce moment là mais ce n'est pas tout je vous ai parlé d'un reboot tout à l'heure de la série animée et bien on va partir également sur un reboot des boosters alors ce sera pas tout à fait les mêmes qu'auparavant même si on commence avec un TD1 et TD2 qui sont étrangement ceux qu'il y avait au tout début avec le TD1 Aichi et le TD2 Kai donc voilà on va se retrouver avec les nouveaux nouveaux trial deck qui vont sortir donc le 8 juin comme vous pouvez le voir sur l'image juste à côté bon mauvais côté c'est ça de ne pas faire tous ces règles là jusqu'au bout et donc voilà on a quelques aperçus pour le moment donc là c'est les les versions japonaises parce que les versions anglaises étaient encore en production enfin doivent être faites en tout cas pardon et voilà vous allez avoir dans chaque deck soit le deck Royal Paladin soit Kagero avec 14 types type de cartes pardon 14 types 53 cartes donc 50 cartes plus 3 GIFMars ça doit être sans doute les marqueurs qui vont qui vont compter oui c'est ça c'est écrit après juste après et dans chaque deck vous allez avoir une copie de une copie each of 4 types donc une copie de chaque 4 cartes en triple R donc il y aura une feuille à chaque fois pour chaque carte sur les 4 cartes d'un même exemplaire donc dedans il y aura le deck de 50 cartes normal donc ce que je disais tout à l'heure les 3 marqueurs qui font leur apparition et après les connaries habituelles c'est à dire le playmate en papier et le guide de démarrage alors hop donc là il nous montre un petit peu les quelques images du deck notamment les blaster blade donc un qui sera en triple R sur la gauche et les versions normales sur la droite donc pareil pour le dragonic overlord à droite et la version de base est signée Daisuke Izuka voilà c'est bien il faut le noter noter Daisuke Izuka c'est parfait et ensuite donc nous avons le Alfred Adorly qui est montré ok et il peut y avoir dans chaque carte une signature vous savez les lettres dorées sur la carte avec écrit la signature d'Akira Ito au dessus mais c'est pareil c'est dans les cartes signed c'est des trucs particuliers donc avec un peu plus tard dans le mois de juin nous aurons également le booster pike dédié à Q4 donc Unite Team Q4 donc voilà vous avez le le visuel juste ici donc dans les clans représentés il y aura les clans joués par les membres de Q4 donc c'est à dire Royal Baladin Kagero Oracle Think Tank et Nova Grappler donc il y aura 84 cartes différentes dedans avec une nouvelle rareté qui est le VR c'est à dire le Vanguard Rare un peu à la façon de Buddy Fight et c'est Buddy Rare voilà enfin je pense tout du moins euh toc toc voilà et puis après dans chaque booster il y aura 7 cartes ça ça change pas trop je crois euh 16 packs dans un display et voilà après il y a au moins 2 cartes rares ou plus dans chaque booster et ça sortira donc le 22 juin ensuite donc tout du tout bon ça c'est quelques questions sur le sur pas mal sur la sur la sortie et ce genre de choses après vous allez avoir un petit truc comme quoi dans certaines boutiques si vous achetez 4 boosters vous avez un PR pack voilà et dans les PR pack vous pouvez avoir une PR et un un gift marker donc voilà c'est ensuite donc on va voir un peu au niveau des sorties ce qui est prévu donc vous avez pour le moment de prévu donc le 8 juin les Trial Deck à Ishi Sendou et Toshikikai euh vous allez avoir également le 22 juin le booster pack United Team Q4 donc avec Royal Paladin Kagero et Kelfink Tank et Nova Grappler ensuite en juillet vous aurez un extra booster avec du Spike Brovers du Tashikaze et du Mega Colony pour finir enfin non au mois d'août vous aurez un TD d'Aqua Force avec un extra booster qui contiendra de l'Aqua Force du Grand Glow et du Dimension Police même si je pense pas que je ferai là dessus parce que clairement il devrait pas y avoir de marqueur je pense dans les boosters et donc du coup ça vaut pas l'intérêt de monter un deck comme ça mais je reviendrai plus tard vous voyez en bas déjà le tour de ma triculation et j'y reviendrai tout à l'heure et enfin du coup en septembre un Trial Deck Shadow Paladin avec le booster pack Shadow Dark Irregular Palmoon d'ailleurs encore une faute il devrait y avoir une séparation entre Pale et Moon et Murakumo voilà donc ensuite on va parler de ce qui a fait un peu débat dans la journée du 14 c'est les nouveaux formats et donc vous allez avoir le premier format qui est le format standard qui concernera uniquement les cartes sorties récemment donc ça sera très bien pour tout ce qui est nouveaux joueurs qui pourront venir avec leur TD tout nouveau tout fraîchement acheté et ben nous les anciens joueurs on pourra se gratter parce que si c'est un format standard et ben vous pourrez pas jouer avec vos cartes anciennes voilà c'est un peu ce qui est expliqué là en bas Cards you already own cannot be used donc voilà donc no purchase of all cards is needed donc voilà c'est un peu la baise pour les anciens joueurs si le format est standard ensuite les premium là c'est déjà un peu plus intéressant puisque anciens comme nouveaux vont pouvoir jouer sur ce format là après pour les débutants ça risque d'être hardcore parce que les joueurs actuels n'ont pas forcément la même méta et il y aura des choses beaucoup plus hardcore pour eux et notamment au niveau des strides et ce genre de choses ça pourrait être violent pour les débutants et enfin pour le moment le format actuel qui change de nom qui s'appelle le G-format donc voilà ça va être il n'y aura pas de possibilité de prendre les nouvelles cartes c'est à dire que au mois de juin quand on sortira le deck Aichi ou Kai vous ne pourrez pas jouer dans ce format là s'il est imposé par les organisateurs de tour après il faut savoir qu'il va y avoir une période de transition avec le format actuel c'est à dire que le format actuel n'est pas voué à rester et voilà donc pour le moment pour le moment pour le moment donc c'est les mêmes que vous voyez il y a juste la taille qui diffère donc pour les tournois vous allez avoir tout d'abord les règles normales jusqu'au mois de juin et début juin donc on verra l'apparition des trois formats donc avec le G-format qui est plus ou moins le format actuel et qui consacrera plutôt vraiment que aux anciennes cartes mais ce format est voué à disparaître en octobre 2018 et oui c'est triste mais c'est comme ça ensuite donc vous avez le premium qui commencera au mois de juin qui sera aussi bien pour les anciens joueurs que pour les nouveaux voilà ça va être comme ça au moins on est tranquille jusqu'à jusqu'à ce que Bushiro décide un autre jour de changer les formats et enfin du coup au mois de mai enfin début juin vous aurez le format standard qui commencera également donc je rassure quand même nos amis qui feront leur BSF au mois de mai et juin rassurez-vous vous resterez sur les règles actuelles vous n'allez pas changer je pense notamment aux britanniques ceux qui voudraient passer au BSF de Grande-Bretagne vous n'avez pas de soucis ce sera sur les règles actuelles et donc pour l'instant au niveau de ce qui est préconisé par Bushiro pour les boutiques donc jusqu'en octobre 2018 ce serait de faire au mieux bien sûr ce sera pour les grandes boutiques ou ce genre de choses et c'est plutôt aux Etats-Unis que par chez nous en France mais il souhaiterait Bushiro qui est le nombre de tournois que vous voyez par ici sur l'image à côté malheureusement on sait bien qu'en France ce n'est pas possible parce qu'on n'est pas finalement suffisamment de joueurs on peut tenir 4 tournois par mois mais ça fait un peu rude il faut se l'avouer et surtout si après on change au niveau des règles et puis bon là ça ferait mettons on fait les standards en même temps que les G-format donc ça va encore mais si on rajoute des premium ça risque d'être compliqué et il y a certains tournois où il ne va pas y avoir énormément de joueurs et je pense notamment aux premium c'est pour ça qu'ils en ont mis le coup voilà après ce sera plus simple on peut faire deux tournois en même temps un tournois un tournois standard pour les plus anciens les premium et le standard pour les 100 ou même les anciens pourront faire du standard s'ils le souhaitent moi c'est pas mon cas donc après donc là ils informent effectivement que les tournois qui seront entre juin et entre mai et juin il n'y aura pas de soucis par contre qu'entre août et décembre ce sera surtout des standards et premium pas autre chose voilà bon on est prévenu on est au mois de mars on a largement le temps de prévoir et ensuite ils diront que voilà à partir de juin il va y avoir dans le monde 300 lieux dans lesquels ils feront découvrir le standard et avec des free decks donc des moitiés de decks en général voilà donc dans les informations également sorties aujourd'hui et là je suis plutôt mitigé parce que j'attends de voir ce que ça va donner ils ont prévu de faire un film d'animation ou un dessin animé sur l'hypermuda triangle et j'ai peur très peur mais voilà on verra ce que ça donne dans le futur et ensuite la grande nouvelle on va dire c'est la dernière grande nouvelle c'est l'apparition d'un jeu mobile Vanguard alors il y en avait déjà un en version japonaise j'aurais bien voulu vous faire une vidéo dessus il y a longtemps de cela le problème c'est que le jeu ne se lançait pas et là du coup on va en avoir un en version anglaise donc ce sera vachement mieux en espérant qu'il puisse se lancer sur mon téléphone et donc ça va repartir sur le format standard donc avec les nouvelles règles et ça suivra plus ou moins le reboot de l'anime voilà c'est tout pour les nouvelles d'aujourd'hui je pense que c'était le dernier numéro à part si vraiment comme c'est le cas aujourd'hui il y a énormément de grandes nouvelles à un ticket et du coup là dessus je vous laisse et je vous dis à ciao à plus ciao bye bye